On poursuit aujourd'hui notre rétrospective des événements qui ont fait l'année 2010 avec un été chaud chaud chaud. Le 15 juillet, nouvelle attaque de bijouterie à Lyon, la cible des braqueurs, la boutique Beaumont et Finet, rue Édouard et Rio. Les cinq employés sont violemment pris à partie par des individus lourdement armés, un coup de feu est tiré et une personne est blessée par balle. Son pronostic vital n'est en aucun cas engagé. Le 18 juillet, le monde du théâtre est en deuil, Philippe Faure est mort. A 58 ans, l'emblématique directeur du théâtre de la Croix-Rousse laisse un grand vide. Les hommages qui lui sont rendus sont unanimes. C'est un passionné de tous les instants, un passionné pour son théâtre. Le 11 août, le cadavre de Jean-François Poinard, dont le décès remonte à près de deux ans, est découvert dans le congélateur de son appartement dans le sixième arrondissement. Rapidement, sa concubine, de 20 ans plus jeune, reconnaît l'avoir tuée à coup de poing. En septembre, la France descend dans la rue. Les manifestations se succèdent et rassemblent à chaque fois un peu plus de monde, sans qu'alors aucun incident n'éclate. Les raisons de la colère, la fin de la retraite à 60 ans. Cette réforme est jugée complètement injuste par la majorité des salariés. Enfin, le 13 septembre, Guy Darmé voit la vie en rose. Son dernier défilé de la Biennale de la Danse est une vraie réussite. Et c'est sur ces quelques images qu'on se dit à demain pour la fin de cette rétrospective 2010.